Eh bien bonjour, je suis très heureux de vous accueillir ici au château de Mauss. Vous êtes en Bourgogne, dans la Nièvre, sur les bords de l'Allier, aux confins de la Bourgogne, du Berry et du Bourbonnet. Alors je vous propose peut-être de rentrer à l'intérieur du château de Mauss pour faire la visite des intérieurs. Alors nous sommes dans la cour ici qui remonte à un château de l'an 1000 à peu près et la construction remonte du XIIe jusqu'au XVIIIe siècle. Donc c'est un assemblage de plusieurs générations qui ont toutes laissé une trace à différentes ampleurs au château de Mauss. Donc par exemple ici vous avez une porte du XIIIe siècle qui côtoie celle du XVe et puis celle du XVIIe. Si on était venu ici au château de Mauss au XIIIe siècle, on aurait connu une cour deux fois plus grande. Le puits qui est ici aurait été au milieu de la cour. Mais le petit éperon rocheux sur lequel est situé le château de Mauss était tellement petit qu'il a fallu construire à l'intérieur sur le rocher et petit à petit le château et cette cour se sont réduits au fur et à mesure des constructions. On a un escalier ici du logis d'origine des seigneurs de Mauss qui remonte au XIIIe siècle par exemple, qui côtoie un autre escalier plus emblématique, plus phénoménal, qui remonte à la fin du XVe siècle. Alors pour nous ici à Mauss, quand on est dans un ensemble de vieilles pierres comme ça sur plusieurs siècles, bien forcément on trouve et on fait des découvertes qui créent une sorte de maladie ou en tous les cas d'épidémie qui est la gratose. Et par exemple cette porte ici, vous la voyez, eh bien on l'a découverte il y a quelques années, c'était en 2017, le week-end de Pâques, et en trois jours, on a découvert ces sculptures, cette porte assez intéressante, et on l'a remis à jour. Mais pour des propriétaires qui retrouvent un château comme celui-ci et qu'ils restaurent, eh bien forcément c'est un enjeu, puisque le principe, le parti pris de restauration que nous avons décidé avec le ministère de la Culture, c'est de remettre le château tel qu'il était au XVIIIe siècle, et au XVIIIe siècle, cette porte était déjà bien sûr cachée, n'était pas visible. Et on n'a pas eu l'autorisation au départ de la rendre visible, et donc nous on s'est battus avec l'association, et on a essayé de convaincre le ministère de la Culture pour faire œuvre de pédagogie, et montrer comment cette porte du XIIIe siècle côtoie celle du XVe et celle du XVIIe, c'est montrer ainsi l'évolution de l'art des portes dans ce Sud-Nivernais, et comment l'architecture a pu évoluer. Je vous propose peut-être maintenant de rentrer dans les intérieurs. On va rentrer dans une cuisine. Alors c'est une cuisine assez récente, puisqu'elle remonte au XVIe siècle. Avant, ici on était dans la cour, mais on a dû aménager cette cour petit à petit pour pouvoir étendre l'habitat. Donc des choses intéressantes, cette grande cheminée, le sol et son dallage, voilà, ici on n'a pas encore fait de travaux, vous l'avez tel qu'elle était en 2016, quand on l'a trouvée. Je vous propose maintenant de rentrer, là on a fait des travaux majeurs d'aménagement. Donc là nous sommes dans une pièce qu'on appelle la salle de justice. La salle de justice parce que c'était la plus grande salle du château, elle était d'ailleurs plus grande que ce qu'elle est aujourd'hui, et qui connaît des œuvres en tous les cas qui montrent l'importance de cette salle où on recevait les différentes personnes qui venaient au château. plusieurs découvertes importantes et qui sont autant de soucis pour ceux qui reprennent un monument comme celui-ci qui était en péril avancé. Je l'ai dit tout à l'heure, le principe c'est 18e siècle. Et quand on a fait les études archéologiques du château de Maus, eh bien on nous a annoncé qu'il y avait certainement des peintures tout au long et tout autour de cette pièce. Et un jour où j'achète une grande échelle de 5 mètres, puisque les solives sont à 5 mètres de haut, eh bien je décide d'aller voir quelles sont ces peintures, même si on m'avait annoncé qu'elles n'étaient sans grand intérêt, puisque ça devait être des branchages qui se répètent à l'infini. Et avec cette grande échelle, je défais discrètement là-haut à droite, et je découvre et je tombe sur une patte de livrier, ce qui ne ressemblait en rien à un branchage. Et en une heure et demie, la passion l'emportant, eh bien je découvre l'ensemble du mur et nous avons une très belle frise de peinture qui fait 70 cm de haut et qui représente les blasons des mariages des femmes de Maus. Donc c'est une découverte historique importante, puisque vous avez l'histoire qui est racontée sur cette frise. Mais plus fort encore, vous avez des décors antiquisants qui sont représentés ici, un peu la mode des grands châteaux dans un petit château de plaine. Et puis plus important pour nous, qui sommes passionnés par l'environnement naturel et la biodiversité de ce site, eh bien on va retrouver tout un ensemble des animaux qui vivent ici sur ce site encore aujourd'hui. Et donc cette conviction que depuis la nuit des temps à Maus, nature et patrimoine, paysage et architecture font un ensemble harmonieux, et c'est ce qu'on défend encore aujourd'hui. L'autre grand symbole dans cette pièce, c'est cette cheminée, une cheminée monumentale qui est classée depuis très longtemps, depuis 1920, rien que pour ses pieds, torsadés, sculptés dans la pierre. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez rare et impressionnant. Mais le manteau de cette cheminée était plâtré. Par exemple ici, on voit très bien le plâtre qui recouvrait cette cheminée quand on a acheté le château en 2016. Et là, toujours, principe de restauration du XVIIIe siècle, au XVIIIe siècle, la cheminée était plâtrée, donc on aurait dû la restaurer de façon plâtrée. Heureusement, avec le ministère de la Culture, on a pu s'entendre, se comprendre, et on a pu restaurer la cheminée telle qu'elle était, avec les lions qui représentent la famille de Raufignac, présente ici de 1349 à 1690. Et puis, les petits éperons, ces étoiles, ces molettes, avec un petit trou au milieu, qui sont dans les armes des seigneurs de Mauss depuis l'an 1000. Et à chaque mariage, chaque femme de Mauss qui a transmis le château à une nouvelle famille a fait en sorte que la nouvelle famille garde ses éperons dans le blason des nouveaux seigneurs de Mauss. Donc nous sommes dans un château de femmes. Il a changé souvent de nom, les Mausses à l'origine, les Monteruc ensuite, les Raufignac pour finir. Et à chaque fois, faute de descendants mâles, le château a été amené à une nouvelle famille par les femmes. Mais les femmes étaient extraordinaires ici. Elles ont laissé leur blason sur le mur, mais elles ont aussi fait en sorte que le château reste toujours dans la même famille. On mariait toujours deux sœurs avec deux frères d'une nouvelle famille pour que, en cas d'absence de descendants, eh bien, la jeune sœur récupère le château avec son mari qui était le frère du mari de la première. Voilà. Donc c'est vraiment ici aussi une découverte, une passion pour nous. D'abord, l'architecture, ensuite, la nature, et puis maintenant, la profondeur de l'histoire. Chaque pierre qu'on déplace, chaque blason qu'on découvre, chaque personnage qui a vécu ici nous amène une richesse extraordinaire et leur vie était très, très bien faite, très bien structurée, tant juridiquement que financièrement. Par exemple, ces femmes, pour trouver des sources de revenus, avaient bien sûr un droit de haute, moyenne et basse justice, mais elles employaient aussi parfois un peu la ruse ou les astuces, puisque la rivière alliée qui passe au pied du château est très importante dans l'économie. Elles avaient le droit d'épave sur tous les bateaux qui échouaient sur les sables de Maus. Et comme les échouages étaient de plus en plus rares avec le progrès technologique de la bâtellerie, elles mettaient des pieux dans la rivière pour pouvoir créer beaucoup plus de revenus. Donc, la belle histoire comme la moins belle de ce château sont toujours pour nous des découvertes intéressantes. Les femmes, aujourd'hui, dans l'histoire moderne de Maus, c'est aussi notre choix d'architectes, puisque nous avons pris une jeune femme, architecte en chef des monuments historiques. C'est elle qui, depuis le début, a géré tous les travaux extérieurs, intérieurs du château de Maus et même les aménagements. Mais j'aimerais vous montrer quelques photos qui vont vous permettre de comprendre l'état de péril avancé du château de Maus. Par exemple, ici, vous avez tout ce qu'on va voir ensuite, les sols qui sont inexistants, les fenêtres inexistantes, un état d'abandon depuis quasiment 150 ans. Le château n'a plus été habité depuis 1830, le décès du dernier propriétaire, et les familles qui ont hérité du château de Maus. Il venait plutôt y passer des temps sympathiques de pêche, de chasse, de déjeuner en famille au bord de l'eau, mais ce n'était plus un lieu habité et vivant. Et petit à petit, il s'est fortement, très fortement dégradé et était plus de 150 ans abandonné. Et si je vous montre aussi des photos de l'extérieur, vous comprendrez beaucoup plus l'état de dégradation du château de Maus. Donc, c'est un château rond. Là, vous avez la façade est de ce château rond qui était couvert de lierre. Vous avez ici la façade ouest de ce château rond avec des parpaings, aucune fenêtre encore en place, des couvertures en tuiles, en ardoises d'un côté et de l'autre, vraiment des désordres à tous les niveaux. Et puis, vous pouvez voir ce qui pour nous était aussi quelque chose de très beau et très romantique. C'est le château dans la végétation. Il est ici enchassé dans la végétation. Il faut imaginer quand on l'a visité pour la première fois en 2015, on a mis un an pour l'acheter, mais on n'a pas pu voir d'ailleurs même tous les murs de ce château tellement la végétation était dense. Et pour des personnes qui restaurent, c'est parfois très difficile de quitter la ruine romantique très belle pour tout à coup se retrouver avec un monument où il ne reste plus que les désordres, où les échafaudages viennent grignoter ce beau château romantique. Donc, c'est pour ça qu'il fallait faire vite. Nous avons eu la chance de pouvoir vraiment mener toutes les corps de métier en même temps, de front, en même temps que la recherche archéologique. Et donc, en cinq ou six ans, on a pu passer de cet état de ruine, de péril avancé. aucune pièce n'avait son plafond et son plancher et était couverte de sa charpente. Il y avait toujours quelque chose qui manquait quelque part. Donc, on est passé de cet état de péril à l'état que vous connaissez aujourd'hui. Je le reconnais très rapidement, mais c'était nécessaire tellement, comme le disent les compagnons, un ou deux ans, voire trois ans de plus auraient amené le château à terre. Je vous propose peut-être maintenant de rentrer dans la partie encore plus aménagée où l'on vit et où l'on reçoit puisque aujourd'hui, le modèle économique, en tous les cas, le début, les premières pistes de modèle économique, c'est de l'hébergement. On parlera peut-être de nos attentes pour le futur, mais actuellement, on a voulu aussi pouvoir ouvrir ce château au plus grand nombre et donc, il est ouvert et on peut le privatiser intégralement. Vous allez voir, avec notre architecte, on a fait un choix que nous, on assume, qui nous plaît beaucoup, mais c'est une préoccupation, je pense, de chacun d'entre nous qui possède un château, de savoir comment l'aménager tout en respectant son histoire. Donc, on a fait le choix de garder tout ce qui était les traces un peu du péril de l'histoire sur les murs et au contraire, de mettre le plus de modernité au cœur de ces pièces pour qu'on puisse y vivre confortablement. C'est ça, le principe pris de la restauration de ce château. Donc, pour conserver la cuisine ancienne qu'on a vu tout à l'heure, on a donc fait une cuisine moderne dans un des salons du château de Mausse. On a fait ça avec notre architecte, Charlotte Hubert, qui a aussi œuvré au musée de la chasse. Et vous verrez que le principe, à chaque fois, c'est de recréer des volumes dans les grands volumes du château de Mausse. Donc, on essaye au maximum, à chaque fois, vous verrez, des cubes, des carrés, des rectangles qui sont là pour redonner du volume et donc du tonus à l'intérieur de ces vieilles pièces et de garder au maximum les murs intacts. Là, on va aller dans un salon qu'on appelle le salon d'hiver. Le salon d'hiver, vous voyez à la fois des murs refaits comme ceci, murs d'enceinte qui sont très larges. À certains endroits, les murs ont 3 mètres d'épaisseur. Pour nous, quand on a acquis le château de Mausse, on savait qu'on allait avoir beaucoup de dépenses sur les charpentes, la couverture, les planchers, mais on pensait que les maçonneries étaient tellement épaisses qu'on n'aurait aucun souci. Or, toutes les ouvertures que vous avez ici qui sont grandes dans ces murs d'époque médiévale sont venues fragiliser ces murs très épais. Et ici, on a une fenêtre qui date du XVIe siècle, mais on a encore la fenêtre du XIIe ici. On a des portes du XIVe à certains endroits. Donc, ces grands murs, en fait, sont des gruyères. Et moi, j'ai vécu des moments extrêmement difficiles et douloureux où, au début de la restauration, quand les pierres de Parman étaient tombées, par exemple, ici, pendant des heures et des heures, le sable des trois étages tombait ici. Vous reveniez le lendemain, il y avait un tas de sable énorme. On a l'impression qu'un semi-remor qui était venu livrer pendant la nuit les intérieurs du château de Mousse. Donc, il a fallu injecter des coulis de chaux énormes pendant quasiment un an. Pendant un an, on n'a pas pu attaquer la charpente parce qu'il fallait consolider ces murs et leur rendre leur tonicité, leur force. Et du coup, on a des murs, des jolis, des enduits sympas, mais qui sont, pour moi, raides et un peu abruptes. Et donc, c'est pour ça qu'on a gardé partout où c'était possible ces vieux murs piquetés pour conserver ce qui est important pour nous le plus longtemps possible, les traces de l'état de ruines, de périls quand on est arrivé pour la première fois à Mousse. Pour nous, c'était important de garder cet esprit un peu de fragilité, de grande sensibilité de ce château qui avait été abandonné trop longtemps. Et on espère pouvoir, même si ça peut vous sembler un peu choquant, mais d'avoir à la fois ces enduits ici du 15e, ces petits liserets ici, cet ocre, ce blanc et ce petit liseret marron qui est de 1690. On a fait, on a eu une étude sur tous les décors du château et pour nous, c'est important dans chacune des pièces de garder au moins deux murs qui contiennent encore ces traces de l'histoire de Mousse. Je propose maintenant d'emprunter le grand escalier du château. Alors ici, vous êtes dans un des trois escaliers du château de Mousse. C'est le plus récent. Celui-ci date de 1490. C'est un escalier qu'on trouve extrêmement agréable et même très joli. Il nous plaît beaucoup, même si on n'a pas voulu refaire une fois encore les enduits. Mais vous voyez, il y a de la lumière, les marches sont simples. Enfin voilà, on a vraiment, je crois ici, un escalier qui est beaucoup plus grand et beaucoup plus impressionnant que ne mériterait le petit château rond de Mousse. Alors, on vous propose d'entrer dans deux chambres du château. Alors ici, nous sommes dans une des chambres à coucher du château de Mousse au premier étage et ce sont des pièces qui ont été fortement réaménagées à partir du XVIe et au XVIIe siècle. Alors ici, il y a des petits trésors, par exemple, le plafond. Vous avez un plafond du XVIe siècle avec des solives moulurées. Notre problème ici, c'est qu'il restait peut-être aller un quart, un tiers des solives d'origine, notamment les plus courtes. Et donc, on a dû reproduire, la question c'est, est-ce qu'on met des solives moulurées partout ou est-ce qu'on essaye de tricher un peu ? Et en fait, on a fait le choix avec l'architecte et le ministère de la Culture de refaire à l'identique des solives neuves pour garder un peu cet aspect de plancher et de plafond du XVIe siècle. On a encore toute la corniche en pierre également de la même époque. Et puis, vous avez ce qui, pour nous, c'est notre sensibilité, souhaité conserver, par exemple, des décors très simples, certes, mais qui sont les décors tels qu'ils étaient dans ce château au XVIe siècle. Et vous voyez, pour nous, c'est très important pour d'autres raisons. On retrouve ici ce bleu, ce bleu gris, ce bleu gris vert et c'est ce qui nous a vraiment motivés pour avoir cette couleur en dominante, en majeure, sur l'ensemble du château, que ce soit les menuiseries extérieures, intérieures, les volets, les portes, enfin bref, tout ce qui vient, tout ce qu'on a pu avoir comme élément de décoration, à chaque fois que c'est possible, va se décliner sur ce bleu gris comme par exemple aussi ce plafond qu'on a fait pendant le Covid en badigeon de chaud autour de la couleur bleu grise. L'autre point intéressant ici, c'est cette fenêtre à menot avec ses coucièges, déjà dans une embrasure assez large, donc pour nous ça a beaucoup d'intérêt, mais il faut imaginer quand on restaure, enfin quand on achète le château de Mauss, on ne voit pas cette embrasure et cette fenêtre à menot. Ici c'est bouché à l'intérieur, c'est bouché à l'extérieur et quand on fait tomber la végétation, on trouve une énorme fissure dans ce mur et là on se dit ça y est encore un gros dépassement budgétaire sur la maçonnerie. Et dès que l'échafaudage est en place, on va ouvrir cette fissure et là on tombe sur un petit trésor, ce menot qui était cassé, qui était tombé en trois morceaux à l'intérieur où il y avait des gravats qui remplissaient cette embrasure de fenêtres. Et là, une fois encore, on a dû se battre, débattre et convaincre le ministère de la Culture et heureusement, ils ont accepté malgré ce principe de restauration au XVIIIe qu'on remette en place le cou siège, le menot et cette fenêtre qui amène bien sûr le soleil de l'Ouest ici dans cette pièce et qui surtout nous rappelle les différentes époques de vie entre ici le XIIIe et puis le XVIe avec le plafond et le XVIIe avec ces grandes fenêtres parce que pour nous, l'intérêt de Mauss, c'est bien sûr son histoire, mais comme je le disais aussi, les paysages, la nature, l'eau, la rivière, les oiseaux qui baignent au pied du château de Mauss. Et puis toujours notre sensibilité sur les murs. Vous avez sur les murs des graffitis, des écritures, par exemple, quand on a fait tomber tous les enduits antérieurs, jusqu'à ceux du XVIe siècle, on a retrouvé par exemple des écritures de 1596. Ici, le cardinal de Malsec a cété sa chambre et donc du coup, on retrouve certains de ses écrits ou des gens ont écrit pour lui ou encore les anciens propriétaires, les raufignacs dont les noms sont écrits un peu partout sur les murs de Mauss. Et puis, en tous les cas, pour moi personnellement, une très grande sensibilité à voir l'effort qui était fait là, au XVIe ou au XVIIe siècle pour reproduire un peu les enduits, les joints des pierres sur ces enduits. Je vous propose aussi de nous arrêter un instant sur la problématique qui était la nôtre des lits dans les pièces parce que dans des pièces qui ne sont pas si grandes mais qui ont quand même un gros volume, mettre un lit comme ça au milieu d'une pièce aurait été perdu et nous ne voulions pas avoir des lits à volume comme les lits à baldaquin pour recréer du volume dans ces grandes pièces. Donc on voulait vraiment garder les lits les plus modernes qui soient mais on avait ce problème de bien positionner que ce lit ait une existence et donc c'est pour ça qu'on a créé ces estrades dont l'objectif en fait est de recréer un volume dans des grandes pièces pour que les lits posés dessus ne soient pas flottants au milieu de la pièce mais soient bien positionnés sur une estrade et donc trouvent une place tout à fait correcte équilibrée dans la vie de ce château. Toujours sur les volumes là on va passer dans une autre chambre où je vous propose de voir un volume salle de bain toilette positionnée au milieu d'une pièce là on n'avait pas le droit de créer de salle de bain à l'origine. Donc voilà une pièce aussi c'est la même que la précédente on voulait faire une salle de bain à l'intérieur c'était extrêmement compliqué parce que la DRAC le ministère de la culture ne voulait pas qu'on coupe cette pièce en deux ou en trois et nous a demandé qu'on puisse voir de partout les solives qui sont un des trésors de cet étage et que de partout on puisse comprendre le volume de cette pièce et donc du coup on a décidé de créer un bloc salle de bain d'un côté toilette de l'autre au milieu de cette pièce pour qu'il ait pleinement son existence et puis de retrouver un lit sur son estrade. Je vous propose maintenant de reprendre l'escalier pour monter dans un des trésors de Maus qu'est la charpente à chevron forme en fer Nous voici dans les charpentes de Maus une partie des charpentes donc ici ce sont les charpentes qui sont couvertes d'ardoises elles ont été restaurées il y a deux ans à peu près la moitié de bois neuf la moitié de bois ancien et pour nous c'est vraiment notre petite forêt de Maus il y a la grande forêt de Notre-Dame nous aussi on a notre petite forêt et quand on a acheté en 2016 on a été vraiment très meurtris en tous les cas on a eu un gros problème c'est que deux mois après l'achat on nous impose des recherches archéologiques colossales 120 000 euros de prescriptions archéologiques par le service régional d'archéologie qui allait de l'étude de toutes les pierres du bâti l'histoire du bâti jusqu'à bien sûr des fouilles la datation des bois sur lesquels on va revenir et pour nous ce n'était pas du tout prévu dans notre plan de financement et donc c'était une ardoise là cette fois-ci très très lourde à gérer et à accepter alors on s'est battus on a discuté en plus on ne voulait pas retarder les travaux et heureusement la DRAC a accepté de nous soutenir sur ces études et de lancer les travaux en même temps que l'étude et c'est un trésor moi je le dis à tous si on peut faire ces études il vaut mieux les faire parce que ça nous a apporté une tonne d'informations capitales et de mieux comprendre le château dans lequel on vit et que l'on fait visiter aujourd'hui par exemple ici on a fait de la dendrochronologie et on a pu dater cette charpente elle date de 1380 la date de coupe des arbres des chênes qui font cette charpente date de 1380 et c'est important parce qu'une fois qu'on a la date de coupe on a pu le rapprocher de l'histoire des gens qui ont vécu ici et c'est un jeune homme qui en 1380 décide de rehausser son château il est tout jeune il est le fils du neveu du pape innocent 6 il y a beaucoup d'argent qui arrive dans cette famille sa mère lui donne le château et donc il va vouloir impressionner ce qu'il reçoit et donc il va créer cette grande charpente il va transformer la petite charpente du 12ème couverte de tuiles en charpente très moderne couverte d'ardoise ce qui est assez unique en Bourgogne à cette époque et il va installer par exemple ces poinçons ici qui sont sculptés comme de la pierre ils sont vraiment sculptés comme de la pierre même le poinçon les faces sont bien régulières et sont bien sculptées et il veut représenter ici sur le poinçon et sur l'entrée vraiment une sculpture de pierre ce qui devait coûter très très cher à l'époque et l'étude historique archéologique quand elle est confrontée à des textes on apprend que ce jeune homme disparaît dès 1382 et sa mère reprend son château elle reprend le château de Maus et on a des textes où elle vend du bois et donc on considère aujourd'hui que si le jeune homme n'avait pas disparu la maman n'aurait jamais récupéré son château et probablement qu'on aurait un château rond de Maus intégralement avec une charpente haute et intégralement couvert d'ardoises donc vous voyez c'est pour cette petite histoire montre ô combien toutes ces études qui coûtent cher et qui sont vraiment des soucis pour des propriétaires parfois sont aussi des trésors et Maus permettait en ayant été aucunement habité aucunement transformé au 19ème et 20ème siècle de pouvoir retrouver très facilement toute cette histoire pour revenir à cette charpente si elle est aussi belle si elle est aussi sculptée ce n'était pas pour être un grenier c'était pour être vu et donc il n'y avait pas de plancher dans cette pièce on serait là si on était au 14ème siècle on tomberait directement dans la salle du dessous une grande salle de réception parce que c'était fait pour être vu mais ça devait être très inconfortable et donc très rapidement on considère en tous les cas que dès la construction du grand escalier pardon en 1490 cette charpente n'a eu qu'un siècle probablement de visibilité des pièces du dessous et très vite très vite il y a eu c'est devenu un grenier et la chance de Maus c'est qu'ils n'ont pas réussi leur transformation dans l'économie agricole et contrairement à d'autres châteaux on n'a jamais eu besoin d'utiliser ces greniers et donc on n'a pas eu besoin de faire de la place on n'a pas eu besoin de faire tomber ces poinçons et ces entrées et donc on a la chance de garder une charpente intacte telle qu'elle était encore en 2016 telle qu'elle était au 18ème de chevron formant ferme avec ces poinçons et ces entrées et rareté en plus elle tourne puisque le château est en rond c'est sa particularité et bien ici on a une charpente qui tourne régulièrement tout autour du château donc voilà tout à l'heure nous étions sous la charpente la charpente en ardois ce qu'on voit derrière nous et maintenant nous sommes sur un échafaudage un échafaudage qui veut restaurer le pigeonnier de Maus parce que le futur et bien c'est encore et toujours des travaux on ne s'arrête jamais c'est la vie ainsi et nous sommes très heureux de pouvoir poursuivre cette restauration mais j'aimerais m'intéresser maintenant à la couverture du château de Maus on a vu l'intérieur de la charpente mais vous voyez ce château rond il a deux couvertures une en ardoise une en tuile c'est toujours intriguant et pour nous c'était une très grosse difficulté parce que la charpente qui reçoit aujourd'hui les ardoises d'un côté il y avait de la tôle de l'autre côté il y avait de la tuile et de l'autre côté il y avait de l'ardoise trois éléments alors la tôle on l'a vite éliminée mais quel élément couvrait la charpente de Maus heureusement les archéologues et une fois encore cette étude historique nous ont permis de retrouver dans les petites tomettes qui recouvraient le sol des chambres et cette tomette du 15e siècle on a retrouvé pas mal de fragments d'ardoise donc première trace deuxième trace on a découvert un bateau à fond plat qui a coulé au pied des piles du pont de la charité couvert d'ardoise et ce bateau était du 14e siècle peut-être remontait-il la Loire pour livrer ici à Maus une cargaison d'ardoise en tous les cas l'ardoise remontait la Loire et remontait l'allier et pouvait couvrir des châteaux au bord de rivières comme celui-ci voilà donc pourquoi vous avez sur la charpente du 14e des ardoises en revanche la charpente la plus basse celle qui est couverte de tuiles a encore sa forme qu'elle avait au 12e siècle et sa couverture du 12e siècle qui a continué jusqu'à jusqu'à nos jours ce château rond qu'on voit ici c'est ça c'est une particularité à Maus a encore son chemin de ronde intégral le chemin de ronde fait tout le tour de ce château rond et sa rondeur elle est liée à deux choses c'était une forme de défense en l'an 1000 quand les premiers murs du château ont été érigés et sur un petit château comme ça ça faisait office de donjon c'est un chepkels qu'on retrouve parfois en Angleterre et assez souvent même en Angleterre à cette époque-là parce que ça permettait de mieux le défendre de gagner de la place et d'être très efficace avec un chemin de ronde dont on pouvait rapidement faire le tour et nous aujourd'hui on essaye de restaurer un maximum aussi de ce chemin d'onde et puis le futur c'est ce pigeonnier c'est cette grange et c'est l'aspect aussi humain et social du château puisque nous depuis 2016 on a eu la chance de vivre de belles journées de grandes étapes très humaines avec une association qui s'est créée 400 membres aujourd'hui 100 bénévoles qui sont venus nous aider notamment sur les extérieurs pour défricher le château ça a été des compagnons qui sont là depuis 2016 pour certains qui n'ont pas quitté ce chantier et qui nous témoignent qui sont devenus des membres de la famille c'est aussi ma famille qui aujourd'hui est très investie sur le château de Maus et donc on a voulu poursuivre on a reçu tellement d'aide de dons aussi il y a eu plusieurs opérations de financement participatif où des gens qui n'ont pas pu venir travailler avec leurs mains ou soutenir cette association à l'étranger nous ont aussi aidé financièrement et donc on a voulu aussi donner un caractère encore plus social encore plus collectif à cette restauration et c'est pour ça que ce pigeonnier par exemple qu'on va restituer dans son état d'outils agricoles pour faire revivre l'aspect agricole de Maus et bien est confié à une association d'insertion dans le patrimoine et il s'appelle Tremplin Hommes et Patrimoine et aujourd'hui c'est dix personnes qui reconstruisent le pigeonnier qui se reconstruisent elles aussi avec en faisant oeuvre de reconstruire une belle oeuvre voilà donc pour nous c'est très important c'est plus long c'est probablement un peu plus cher aussi mais avoir ce côté là c'est aussi pour nous laisser un aspect très important au château de Maus et puis c'est la grange dite à la Mansart qui fait quand même 280 mètres au sol sur trois niveaux qui était en état de péril moi je pensais qu'elle pouvait tenir dix ans mais elle était tellement jalouse de la restauration du château qu'elle a fait tous les efforts possibles pour tomber en péril plus vite que prévu et donc là on est très heureux d'avoir été soutenus par le plan France Relance lié au Covid et qui nous a permis de lancer plus rapidement que prévu une nouvelle tranche de travaux et c'est un peu maintenant notre difficulté une fois que tout ça ça sera terminé comment on arrive à garder cet aspect très humain très ouvert sur les autres très protecteur de la nature et de la biodiversité sur un site naturel classé du Bec d'Allier tout en ayant un modèle économique qui fonctionne puisque nous sommes conscients que le château de Maus devra vivre sans nous un jour et devra pouvoir s'auto-entretenir entre guillemets le plus possible et donc il est important de trouver le modèle économique je pensais que pour moi ça serait plus simple de trouver un modèle économique que de restaurer en réalité la restauration avance avance mais nous n'avons pas encore trouvé le meilleur équilibre entre une fréquentation forte mais pas trop intense entre des revenus importants pour ce château qui lui permettent de vivre et le respect de son intégrité donc on est très nous demandeurs d'échanges de bonnes pratiques d'idées même pour que nous fassions de ce site quelque chose où il est quasiment capable de vivre par lui-même et qu'il n'ait pas besoin tout le temps tout le temps de nous comme on l'a fait pendant ces dernières années donc avis avis aux bonnes idées et on sera très heureux d'échanger là-dessus voilà un peu pour le futur de Maus pour le futur de Maus